Bonsoir, bienvenue dans Zoom Actualité, au plus près de la réalité. Quelques brèves interviews, témoignages, analyses et parfois l'invité surprise. Votre rendez-vous hebdomadaire, qui n'est pas à prendre ou à laisser, mais à regarder. Au sommaire, l'hôpital de Douai, Amazon à Lovain-Planck, le témoignage de prof à la maison, la rubrique « On ne vous dit pas tout » et un clin d'œil au dernier titre de HK. Les soignants, ces héros quotidiens mobilisés pour sauver des vies au péril de leur vie, depuis plus d'un an, ils alertent sur le manque de moyens humains et matériels. Ce qui est sûr, c'est que le jour d'après ne sera plus comme avant. Zoom Actu sur l'hôpital de Douai, avec le docteur Lemaire, infectiologue. Reportage réalisé par Julie Sticker le mardi 14 avril. En voici quelques extraits. La situation sur le plan du Covid-19 à l'hôpital de Douai est stable depuis maintenant une dizaine de jours, avec une montée qui avait été assez rapide du nombre de patients, y compris du nombre de patients en réanimation. Là, nous observons depuis une dizaine de jours une stabilité du nombre de patients qui sont admis. Et puis, avec pas de tension particulière, notre unité Covid qui est assez bien remplie, également en réanimation, mais il nous reste des places. Donc, on a encore un peu de marge de manœuvre en tout cas. Et on constate avec le confinement que les choses se sont quand même bien stabilisées ici. D'accord. Et ça fait combien de lits alors sur l'hôpital de Douai ? Donc, pour ce qui est de l'hospitalisation classique, donc hors réanimation, il y a 45 lits qui ont été réservés, donc extensibles si besoin. Et en réanimation, donc, il y avait habituellement 10 lits de réanimation. Là, il y a une structure qui a été upgradée à 18 lits possibles de patients Covid. Donc, voilà. Avec également une unité de tri que nous avons à côté des urgences, avec une unité indépendante, avec des circuits qui sont bien individualisés à chaque fois, pour faire ce tri des patients qui arriveraient, notamment adressés par le 15 ou par des médecins traitants. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette épidémie ne va pas disparaître d'un battement de cils. Donc, c'est vraiment quelque chose pour laquelle on va s'inscrire sur un temps long. On n'est pas sur une épidémie qui, comme la grippe, va durer deux mois. On était plutôt partis pour deux mois et on risque de partir pour de vrai plutôt pour deux ans. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. On va interroger avec Julie. On va revoir un peu le Tour de France, les hôpitaux, toutes les personnes, tous les contacts qu'on a, en disant, bon, demain, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que le jour d'après, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est important de savoir tout de suite qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que vous, les professionnels, vous êtes épuisés. Quand ce sera fini, il va falloir bien un temps de repos. Et en même temps, après, il y a tous ceux qui ne sont pas venus aux urgences et qui vont réapparaître aux urgences tout de suite parce qu'ils n'ont pas osé y aller. Donc, il y a tout ça qui va se remettre en mouvement et la vie va reprendre le dessus. Et vous allez encore être débordés. Et donc, qu'est-ce qu'on fait tout de suite ? Ça, c'est réellement important, ce que vous dites. Et notamment sur le fait que le Covid ne doit pas éclipser les autres pathologies. On voit une très nette diminution du nombre de passages aux urgences, du nombre de consultations, également en ville, d'après ce qu'on entend. C'est un message fort qu'il faut rappeler à l'ensemble de la population. C'est que si vous avez besoin d'être soigné, il faut vous faire soigner. Il ne faut pas attendre. Ce virus, il risque de prendre énormément de temps. Donc, vous ne pouvez pas attendre des mois et des mois. Si vous devez vous faire soigner, il faut à tout prix vous rapprocher d'un professionnel de santé ou consulter à l'hôpital si besoin. De la même façon, on a fait passer des messages. Si vous avez une douleur dans la poitrine, il ne faut pas attendre que ça passe. Si vous avez des signes en faveur d'un accident vasculaire cérébral, il ne faut pas attendre que ça passe. Comme vous le dites, la vie continue. Les pathologies autres que le Covid continuent, il ne faut pas perdre de chance. Nous nous sommes organisés, je ne parle pas pour Douai, mais probablement pour l'ensemble des hôpitaux, pour prendre des secteurs Covid et des secteurs non-Covid. Il n'y a pas de risque particulier d'attraper le Covid à l'hôpital. Il faut absolument vous faire soigner. C'est quelque chose d'extrêmement important. Il ne faut pas perdre de chance pendant cette épidémie. Juste revenir par rapport aux déclarations du ministre Véran qui dit que par rapport aux déclarations de M. le Président de la République, quant à son plan massif d'investissement pour l'hôpital, sera venu le temps d'une concertation avec les soignants. Est-ce que vous ne pensez pas que cette concertation a déjà eu lieu à de nombreuses reprises et que le temps de la concertation est révolu et qu'il faut maintenant concrètement envisager des mesures sur le terrain et que le temps du blabla, entre guillemets, est fini ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Oui, effectivement, la concertation a déjà eu lieu à plusieurs reprises. Effectivement, si c'est pour redire la même chose, ça n'a pas trop d'intérêt. Là, j'espère seulement qu'on aura des oreilles un peu plus attentives que ce qu'on avait auparavant. C'est surtout ça qui risque de changer. Après, la donne financière, oui, certes, je pense qu'on en a tous conscience. Après, que ce soit les paramédicaux que les médicaux, je pense qu'il faut arrêter de nous prendre pour de dangereuses analphabètes anarchistes et penser qu'on n'est pas capable de gérer les situations. Là, on nous demande de tenir. Nous sommes un peu, effectivement, les petits soldats français qui vont un petit peu au feu. Il faut savoir nous faire confiance également en temps qui ne sera plus en temps de crise. Je voulais également remercier l'ensemble des soignants de l'hôpital, que ce soit les secteurs Covid et non-Covid. C'est un petit peu, puisque nous sommes en temps de guerre, c'est ce qui nous a été répété à plusieurs fois, à plusieurs reprises. C'est un petit peu l'armée des ombres, les soignants, les 100 grades, qui sont les mains de l'hôpital, qui vont soigner l'ensemble des patients, qui se dévouent pour aller, qui surveillent de manière extrêmement attentive et intensive. Nous, pour vous donner un ordre d'idée, on fait voir les patients par les infirmières et les aides-soignants toutes les deux heures, ce qui a un rythme qui est extrêmement important. Donc, voilà, avec des gens qui sont obligés de s'habiller, se déshabiller sans arrêt. Donc, voilà, tout ça, c'est une charge de travail, effectivement, qui est importante. Et ce ne sont pas des gens qui vont passer sur des plateaux de télévision pour valoriser leur travail. Donc, c'est un petit peu l'armée des ombres auxquelles il faut savoir rendre hommage. Et je pense que, j'espère qu'en tout cas, leur travail sera reconnu à leur juste valeur par la suite. Moment fort à travers ce reportage de respect, de sensibilité, où chaque être humain compte. À chaque rendez-vous hebdomadaire, témoignages de soignants, mais aussi de propositions pour le jour d'après. Bloqués entre quatre murs avec vue sur le jardin ou vue par la fenêtre, le confinement, c'est aussi l'école à la maison, rencontre avec deux profs, interview réalisée par Stéphanie. Vous êtes professeur en lycée, et je voudrais savoir comment vous gérez l'école à la maison ? Alors, en fait, déjà, le problème de la classe à la maison, déjà, il vient de moi, parce que j'habite à la maison, je n'ai pas encore la 4G, ni la fibre, ni rien du tout, donc j'ai une toute petite connexion. Et du coup, je n'ai pas réussi à mettre en place les classes virtuelles. Donc, je me contente d'envoyer des mails, j'essaie d'être assez complulé sur les mails, j'envoie des liens, etc., mais moi, je ne peux pas les classes virtuelles. Alors ensuite, on s'est aperçu, du point de vue des élèves, que ça répercute toutes les inégalités qui existent déjà. Donc, dans les familles, on a déjà trois ou quatre ordinateurs, ou alors des téléphones, des tablettes, etc. Ces gens-là arrivent à faire les cours, et puis on a des élèves qui habitent, par exemple, aux Épiassins-le-Noble. On sait très bien qu'il y a cinq ou six enfants. Il y a un appareil qui est connecté dans la famille, donc soit des téléphones, soit une tablette ou autre, mais un pour six, donc ça divise par autant le temps de travail des élèves. Voilà, donc ça, on a vraiment l'impression que ça va répercuter les inégalités sociales qui existent déjà. Mais encore une fois, on s'aperçoit que les infirmières doivent se procurer elles-mêmes des masques, les coudres, et nous, cette continuité pédagogique, elle n'a tenu que parce qu'on a réussi à s'équiper sur nos fonds personnels. Donc là, vous voyez, j'écris à mes élèves de mon ordinateur avec la connexion que je paye, et donc ça, c'est vraiment un aspect aussi qui nous agace, parce que quand on nous a dit que tout était prêt le samedi 14 mars, en fait, c'est prêt parce qu'on le veut bien, de la même manière que c'est prêt parce que les infirmières le veulent bien, et c'est prêt parce que les policiers le veulent bien aussi. Voilà, on compense beaucoup de manques matériels. Voilà, donc ça, c'est une période qui… Alors, en tant que prof, on est souvent des anciens bons élèves, donc on est obéissant, on est docile, mais sur le principe, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à valer. Et comment voyez-vous l'après-Covid ? Avec tout ce qui vient d'arriver, je ne sais pas, j'espère que déjà, il y a des dirigeants sur la planète entière qui vont comprendre que peut-être qu'il va falloir changer un peu leur façon de faire, leur manière de gouverner, entre guillemets, et même les gens, j'espère que les gens, enfin nous tous, on a cette prise de conscience de voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'est la planète, voilà ce qu'on est capable de faire. Alors, d'un côté, c'est très bien pour moi, je me dis, côté écologique, c'est très bien pour la planète. Là, elle respire, enfin voilà, on entend les oiseaux, c'est calme, ça c'est génial. J'ai peur que l'après-Covid, ce soit comme l'avant-Covid, c'est-à-dire que bon, c'est terminé, c'est génial, bon, voilà, il n'y a plus de malades, etc. Hop, allez, il faut rattraper le temps perdu, il va falloir retrouver une activité, une productivité importante, rattraper le temps perdu, chose qu'on ne pourra pas faire, donc, et ça va être encore de la surconsommation, etc. Enfin, là, tout d'un coup, on est un peu confronté à nous-mêmes et c'est un peu une sorte d'introspection. Tout d'un coup, il n'y a plus de, comment dire, de paraître, il n'y a plus de, on sort, il n'y a plus de, on s'habille bien, il n'y a plus de, on va faire le beau, il n'y a plus de, on va faire des courses, il n'y a plus de shopping, il n'y a plus rien. Là, c'est, tu es chez toi, tu profites, tu lis, tu médites, tu fais du sport, tu regardes la télé, tu t'informes, je ne sais pas. Mais on est plus un peu centré sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire ce qui se passe juste autour de nous, de façon proche, et pas forcément tout le temps dans la productivité, faire de l'argent, consommer, etc. Bravo au corps enseignant, disponible inventif pour chaque élève. Amazon a été ces derniers temps sur les rampes de l'actualité pour non-respect des règles de sécurité des employés. En compte avec un des responsables du syndicat CGT du site d'Amazon, Lovain-Planck, reportage réalisé par Benjamin. Comment il vous protège concrètement alors ? Ils prennent une fois une prise de température en bas. Alors la prise de température déjà, elle est faite par des employés. Logiquement, ça devrait être fait par des personnes habilitées. Ils ne sont pas habilitées à prendre la température des gens. Les personnes peuvent refuser de prendre leur température, c'est la loi. Donc il y a certains employés qui montent sans vouloir prendre la prise de température. Et arrivant en haut, il faut passer par un manager pour avoir un masque et du gel. Donc on a le temps d'être contaminé du bas jusqu'en haut. Hier, moi j'ai demandé qu'ils installent au moins un bidon de gel par tourniquet parce que le tourniquet, c'est une matière où tu peux attraper le virus facilement. Donc c'est bien de prendre la température. Mais si le gars n'a pas de gel en bas, parce qu'ils ont mis un bidon de gel, alors un bidon de gel pour 2000 personnes en bas, et un bidon de gel à la montée d'escalier. Et après, il faut seulement en demander votre gel. Et en plus, ils prennent votre login de votre badge pour avoir un masque et du gel. Ça veut dire que ce n'est pas la peine de revenir chercher un masque dans trois heures, tu n'en auras pas. Le gel, c'est pareil. Ils en donnent une fois, ils n'en donneront pas deux fois. Et vous avez tous quotidiennement les équipements de protection aujourd'hui ? Moi, je suis rentré hier sur le site. Depuis le 18, j'étais en arrêt. J'ai eu un masque, j'ai eu du gel et j'ai eu la prise de température en bas. Ça commence seulement, on va dire, à s'améliorer. Mais bon, depuis le 16 mars quand même, on commence à prendre des mesures de sécurité. Est-ce qu'au niveau des distances, parce que la ministre disait qu'il fallait respecter les distanciations sociales, y compris sur les sites industriels, d'un mètre entre chaque salarié ? Est-ce que ça… Là, chez Amazon, ils ont mis en mesure de deux mètres. Au lieu d'un mètre, ils sont passés à deux mètres. Ils ont, on va dire, fait appel à des intérimaires, qu'ils appellent ça la safety angel, qu'ils sont en train de faire de la délation, parce que pour moi, c'est de la délation. Ils s'amusent à remonter les points des personnes qui ne respectent pas le protocole de sécurité au niveau de la RH et la RH s'amuse à sanctionner les gens. C'est quoi l'état d'esprit des salariés qui sont sur le site en ce moment ? Ils ont la boule au ventre. Ils ont la boule au ventre. Ils sont menacés. Ils veulent prendre leur droit de retrait. On leur dit que leur droit de retrait n'est pas légitime. Il n'y a toujours pas question qu'ils soient payés sur leur droit de retrait ? Malgré les propos du ministre qui disait que c'était des pressions inacceptables. Malgré les propos du ministre, ils envoient des mails en disant que le droit de retrait n'est pas légitime. Votre journée sera à payer et non justifiée. C'est quoi vos revendications au syndicat, à la CGT ? Nous, les premières revendications qu'on avait données, c'était déjà la fermeture du site pendant 14 jours pour un nettoyage complet. De mettre les mises en sécurité par rapport au gouvernement dès le premier jour. Ça n'a pas été fait. Parce qu'avec toutes les photos et les vidéos et le travail qu'on a fait en intersindical, on a beaucoup de preuves pour faire montrer que les mesures de sécurité n'ont pas été prises comme il le fallait. Il a fallu attendre que l'inspection du travail passe ou qu'ils voient Amazon dans les médias et tout ce qu'on faisait, la plaque de l'union locale de Douai, la mise en demeure, le référé avec notre avocat Maître Cocampo sur Douai pour les droits de retrait, pour qu'Amazon commence à se réveiller. Ce n'est pas trois semaines après qu'il faut réagir. Le patron d'Amazon, malgré la crise sanitaire, continue de s'enrichir. Le tribunal de Nanterre a tranché. Il devra payer un million d'euros par jour s'il ne respecte pas les règles de sécurité pour ses employés. Mais aussi, il devra axer son activité sur les produits essentiels, tels que alimentaires ou pharmaceutiques. Les salariés et les syndicats restent mobilisés. Sans tarder maintenant, nous avons rendez-vous avec notre rubrique « On ne nous dit pas tout ». On ne nous dit pas tout ! C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. Mais ce qu'a lancé le président de la République hier, ce n'est pas le déconfinement le 11 mai. C'est le confinement jusqu'au 11 mai. Et ne négligeons jamais que tout l'enjeu, c'est de réussir le confinement et de maintenir cela. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Mais pour de nombreux soignants, pas sûr que cela suffise. Le virus, disent-ils, n'aura pas disparu début mai. Le 11 mai, c'est quand même pas… On a l'impression que c'est loin, mais ce n'est pas si loin que ça. Le président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, prend aussi position sur les efforts à fournir. Et il est très concret. Et il est très concret. Oui, il faudra travailler davantage. Ce sera peut-être avec des jours faillants au moins, peut-être avec des congés payés au moins. Ou alors il faudra allonger la durée du travail. En complément des gestes barrières que vous connaissez bien et qu'il vous faudra continuer à appliquer, l'État, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Ce que j'ai demandé, notamment sur les arrêtés qui prévoient le port du masque obligatoire dans les communes, j'ai demandé au préfet de prendre langue avec ses maires pour qu'ils retirent leurs arrêtés pendant toute la période du confinement. Pour accompagner cette phase, plusieurs innovations font l'objet de travaux avec certains de nos partenaires européens, comme une application numérique dédiée qui, sur la base du volontariat et de l'anonymat, permettra de savoir si, oui ou non, l'on s'est trouvé en contact avec une personne contaminée. Le tracking tel qu'il a été organisé dans d'autres pays, notamment asiatiques, au-delà du fait qu'il n'a pas été forcément efficace, par exemple Singapour, qui a été très loin dans le traçage, dans le tracking de la population, et bien finalement a dû reconfiner sa population parce que ce n'était pas suffisamment efficace, mais aussi parce qu'en termes de principe, c'est aussi une atteinte à notre vie privée, à la manière avec laquelle on souhaite se déplacer, qui on souhaite rencontrer. Ce qui est certain, c'est que la France jamais ne cédera à la tentation du tracking, et d'ailleurs ce n'est pas ce qui est aujourd'hui envisagé. Alors, étions-nous préparés à cette crise ? À l'évidence, pas assez. On ne nous dit pas tout ! Nous reviendrons la semaine prochaine concernant les réactions des parents d'élèves, des enseignants, mais aussi des syndicats sur la rentrée prévue le 11 mai, mais aussi sur l'après-Covid. Pour finir, un clé d'œil de solidarité qui s'exprime partout, et également en musique avec le groupe HK. Bonne soirée, à vendredi prochain, même réseau, même heure, et qu'on se le dise ! Ils se dévouent pour les autres ! Ils se dévouent pour les autres ! Pour leur honneur et pour le nôtre ! Voilà enfin venu le jour où on les applaudit ! Au petit soin, au grand secours, elles protègent la vie ! Soigner les gens, petits ou grands, elles en ont fait le serment ! Depuis dix jours, depuis mille ans, depuis l'aube des temps ! En pleine nuit, le souffle court sur la corde raide ! Elles s'oublient, elles accourent quand quelqu'un crie à l'aide ! Et quand elles n'auront plus d'aide, qui viendra les sauver ? Qui se dévouera pour elles, comme elles l'ont toujours fait ? Elles se battent pour les autres ! Ils se battent pour les autres ! Elles se dévouent pour les autres ! Ils se dévouent pour les autres ! Pour leur...